Coucou tout le monde, je voulais vous montrer ma dernière création. Allons-y carrément avec les mots. C'est un folio, il est très grand. Je n'ai pas du tout fait la déco de la couverture. Il pourrait éventuellement rester comme ça, il est très joli. Mais j'ai prévu des trucs pour la couverture. Il se ferme comme ça, ou il s'ouvre comme ça. Il contient plus de 80 photos, format 10-15 ou presque. Puisqu'il y a un endroit où il faudra quand même rabouilloter un petit centimètre de vos photos. Simplement parce que j'étais limitée, je n'avais pas de papier noir en 30-30. Voilà, donc j'étais un peu coincée. Il s'ouvre comme ça, ici vous avez une cascade pour mettre des photos format portrait. Ici aussi, donc là vous en mettez un peu plus de 20. Là vous en mettez plus de 30 en format paysage. Voilà, vous pouvez même encore en mettre une ici. Ensuite, sur chaque flip, vous aurez la possibilité de mettre une photo et d'admirer les jolis papiers entiers sans y coller de photos dessus. Là, vous avez la possibilité d'en mettre maximum trois ici, ou deux comme ça. Voilà, ou une seule. Si vous avez par exemple des formats 13-19, vous pouvez en mettre une seule ici. Parfois, vous avez des emplacements avec deux photos et un bout de joli papier. Hop, 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 on va fermer ce côté-là. Là, pareil, deux photos. Alors, quand vous mettez vos photos, ne collez pas celle du dessus complètement, de manière à ce que celle du dessus, là, vous puissiez mettre votre photo entière. Voilà, là pareil. Les pages sont simples, c'est toutes les mêmes. Et ici, il y a une petite différence, c'est une grande pochette avec quelques inserts. On peut encore mettre des photos à l'arrière de ces inserts. Donc, c'est pour ça que je vous dis plus de 80 photos, parce qu'en fait, il en va 80 dans les emplacements et quelques-unes, là, derrière les inserts. Si vous avez beaucoup de chutes de papier, vous pouvez faire beaucoup d'inserts, si vous avez envie, pour mettre là-dedans. Voilà, hop. Et voilà, et il se referme comme ça. Voilà, et hop, je vous montre l'épaisseur. Il n'est pas très très épais, tout va bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Le tuto va être disponible très très prochainement, là, dans quelques heures. En ce moment, ma connexion est un peu lente. Donc, peut-être, il risque de me falloir encore à peu près toute la journée pour mettre toutes les vidéos en ligne. Et je vous mettrai une vidéo spéciale pour la déco quand j'aurai décidé exactement ce que je vais faire. Mais fort probablement des fleurs rouges, ici. Toutes enneigées aussi, comme celle-là. Et puis, un texte, ici, que je vais prendre dans les papiers. Voilà, la couverture sera assez simple. Bye bye, à bientôt !